C'est quoi l'ouverture ? L'ouverture, mon fils, c'est le jour qu'on nous calme plus. Depuis la fermeture, 6 mois, c'est long, tu sais, à attendre, quand tu as cette passion dans le sang. C'est un peu comme toi, quand tu attends le jour de Noël, c'est pareil. On va tester notre nouveau matériel, mais surtout, on va retrouver ce qu'on aime tant. La rivière, les paysages, la nature. C'est ça l'ouverture, mon fils. On attend cela avec anxiété, chaque année, et plein de promesses. Ça représente quoi, l'ouverture pour toi ? Pour moi, l'ouverture, mon fils, c'est d'abord retrouver la nature que j'aime tant, faire qu'un avec elle. Je suis capable de m'asseoir de longues minutes sur un rocher. A regarder et écouter le bruit de la rivière. Une vraie berceuse. Une douce mélodie qui va m'accompagner pendant 6 mois. Et puis, quand je lève la tête et que je regarde les arbres, il me semble tout un fleur. Il me semble également que les oiseaux chantent pour moi. Avec un air différent. Ils ont l'air plus joyeux. Et puis, c'est aussi le moment de retrouver mes amis. De partager ma passion avec eux. Entre bonne bouffe, rigolade et apéro. Tous ces moments-là qui restent gravés dans une vie. Tu n'es pas triste de ne pas faire l'ouverture ? Car dans la vie, tu peux avoir une passion. Il ne faut pas que cette passion passe au-dessus des gens qui t'aiment. Au-dessus de ta famille. Et donc, ça me dit que je ferai l'ouverture à tes côtés. Au bord d'un terrain de foot. Sans être triste. Et puis, tu sais, une semaine après, je serai au milieu de ma rivière. Donc, il n'y a pas à être. Une bonne ouverture, c'est pour toi d'attraper des truites ? C'est mieux quand tu attrapes des truites. Bien entendu. Mais tu sais, ce n'est pas une fin en soi. Non, une bonne ouverture, ce n'est pas que ça. Une bonne ouverture, c'est avant tout, tous ces moments de partage. Et retrouver la nature, comme je te l'ai dit. Mais après, attraper une truite. L'embrasser, puisque c'est la première de l'année. La remettre délicatement, avec toute la tendresse imaginable. En y faisant le plus attention possible dans son élément. Mettre ta caméra dans l'eau et la voir repartir, s'éloigner sous l'objectif de celle-ci. C'est quelque chose de formidable. Quelque chose qu'on a rêvé pendant si longtemps. Un jour, je pourrais faire l'ouverture avec toi et le team ? Oui, un jour, quand tu seras plus grand, j'espère que tu feras l'ouverture avec ton papa. Et j'espère même que ton frère le fera. Ce serait pour moi un grand moment, un joli rêve, de vous avoir tous les deux à mes côtés. Pour ce jour si particulier, où on retrouve la nature. Être avec vous deux serait l'un des plus beaux cadeaux. Un cadeau que tous les papas pêcheurs aimeraient vivre. Alors oui mon fils, un jour, si tu en as envie, car je ne te forcerai pas. Si toi aussi tu éprouves la même passion que toi. Je souhaite une bonne saison à tous les passionnés de pêche. A la tweet.